ont été présentés mardi 6 décembre 2022 au léton général Thio Isonguessa Christian, chef d'état-major général de FARDC à la base militaire d'Ekitona. Dans son adresse à ses nouvelles récris, venir répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'état et commandant suprême de FARDC, le général Thio Isongu a martelé sur la discipline. C'est la discipline, les amis, d'abord un, pour battre la base de la mission. La discipline envers les cadres. Ce qui discipline les attaques, place les attaques envers les attaques. C'est la discipline, la discipline des attaques envers les attaques envers les attaques. Il faut qu'on ait la discipline dans l'union de FARDC. Par ailleurs, le chef d'état-major général a appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes volontaires et mis en garde contre la circulation de fausses informations sur la prise en charge de ces récris jusqu'à l'impeccable et irréprochable. Les techniques envers les attaques, il n'y a pas de cru et ça va assurer. La récris que vos autres n'y a rien, vos autres n'y a rien. Et non, pour les proposer de la moto, les attaques, les commandants passent à s'interroître. La délégation aux attaques. 382 stagiaires, dont 31 centrafricains, ont reçu leur brevet de fin de formation à l'école logistique le samedi 26 novembre 2022. La parade de cette école militaire, située au camp capitaine Moano, a servi de cadre à cette cérémonie. Le général-major Kassongachi Bangulewa Richard, chef d'état-major général adjoint, chargé de l'administration et logistique, a, en nom de son titulaire en péché, présidé cette cérémonie de remise des brevets et des cadeaux aux heureux lauréats. Dans son mot des circonstances, le chef d'état-major général adjoint a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour sa vision d'améliorer les conditions des militaires et d'assurer leur formation continue. Il a également exhorté les respionnaires congolais et centrafricains de mettre en pratique les connaissances acquises. Dans toutes les écoles militaires à travers le monde, il est dit et reconnu, pour des unités militaires, que sans logistique, il n'y a pas de combat. Et sans logistique, il ne peut pas y avoir de victoire. Parce que l'environnement professionnel et militaire est constitué non seulement de l'homme qui mène le combat, mais également de le matériel et de la logistique dans l'ensemble, qui constituent les éléments essentiels pour les critères de succès et donc de l'info. Et c'est ici le creuset, c'est ici le mieux par excellence, où l'on forme l'homme qui sera à même visualiser les ressources humaines, matérielles et financières, afin d'appuyer ces vicies comme l'autre à réussir et à réduire. Je voudrais, à cette occasion, m'adresser à la prière de mon stagiaire et leur dire que l'État major général de nos forces armées vous demande d'appliquer strictement sur les théories que vous avez apprises, afin que les élongations ne soient pas une difficulté, mais un atout, qu'elles soient transformées en atout, que la ligne de son côté, le détenant général Rwibasira Ruyumbou Obed, commandant général des écoles militaires, a félicité les commandants de l'école logistique et tout son staff pour l'encadrement des stagiaires. Au Euré-Lauréat, il a exhorté la mise en pratique dans leur carrière professionnelle des enseignements reçus. La session 2021-2022, qui se clôture aujourd'hui, est bien un motif de fierté pour les commandants de l'école logistique, avec ses équipes d'encadreurs et d'instructeurs qui ont une fois de plus donné le meilleur domaine pour que les objectifs de formation soient atteints. Pour cela, je sollicite les commandants de l'école et son staff. Quant à vous, chers lauréats, vous devez savoir que vous êtes attendus dans les unités pour mettre en pratique ce que vous avez appris ici pour booster les capacités logistiques de nos forces armées. Ceci, évidemment, constitue une recommandation tant aux lauréats congolais qu'aux partenaires des forces armées centrafricaines. Premier à prendre la parole, le colonel Landoumbunga Kazimir, commandant de l'école logistique, a recommandé aux lauréats de garder toujours les flambeaux de l'école qui les a formés partout où ils seront. Il a, par la suite, retracé l'historique de l'école sous sa responsabilité avant de donner les résultats enregistrés, toutefois en soulignant les difficultés rencontrées et en proposant des pistes de solution aux autorités hiérarchiques. La promotion à l'honneur a été baptisée Promotion Séraphine Kimoubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Samarène, qui s'est présentée au début de l'après-midi pour honorer ses fièles. Madame la ministre Séraphine Kimoubou les a remerciées pour le choix porté sur elle comme marraine de la promotion. Elle a saisi de cette occasion pour exhorter les lauréats au respect des instructions données par leur chef. « Vous avez eu à me choisir comme votre marraine, comme votre maman, comme votre mère. Il y a eu beaucoup d'obligations aujourd'hui et le Seigneur a fait grâce pour que je puisse quand même accomplir le tout. » Je voulais aussi dire par rapport au travail que vous aurez à faire, la logistique, c'est l'éclair même de l'armée. Vous le savez plus que moi. « Et vous avez choisi de vous-même pour que vous puissiez travailler sous les drapeaux. » « Il y a une autorité qui disait à tout moment, il suit les instructions, pêche moins. » « Retenez ça. Quand vous vous serez, dites-vous, maman nous a dit, il suit les instructions, pêche moins. » À la fin de la cérémonie, quelques lauréats ont livré leurs impressions. « J'ai beaucoup de joie d'avoir emmenué pendant la formation et terminé comme lauréat en spécialité de quartier. » « J'ai beaucoup de joie parce que lorsqu'auparavant j'ai travaillé sans brairie, sans caricat, sans papiers, parce que je suis un officier, je dois faire l'effort pour obtenir ensuite les papiers. » « Aujourd'hui, j'ai été appelé grâce à travers le chef d'état-major de la République générale, Léon-Richard Casson. » « Je suis très content d'avoir cette vidéo. » « Je remercie pour l'héron de bon Dieu qui m'a donné la force, le courage, la volonté, la sagesse, pour l'héron d'étudiant pendant une année et neuf mois. Ce n'est pas facile. On est venus seulement pour faire neuf mois. Mais à cause de Covid-19, on a fait un an et neuf mois. Vraiment, c'est grâce à Dieu qu'on a reçu ce diplôme aujourd'hui. » « Après l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et la force terrestre, les stagiaires de la troisième promotion de l'école des guerres de Kinshasa ont visité mercredi 23 novembre 2022 l'état-major force navale dans la commune de Barombou. Après les civilités au chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements, le vice-amiral Bonyama Diakiyaboya, ils ont été conviés à l'exposé organisé à leur intention dans la salle des réunions de l'état-major de la force navale. L'exposé a porté sur l'organisation et le fonctionnement de cette force. Au terme de cet exposé, le vice-amiral Bonyama a expliqué les grands défis qu'attendent les stagiaires dans l'exercice de leurs futures responsabilités, notamment la lutte contre les anti-valeurs. Avant de quitter l'état-major force navale, les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, sous la conduite de leur commandant à Segon, ont été reçus par les vice-amirals Kuyandi et Mehdi, chefs d'état-major de la force navale, qui les a remerciés pour cette visite pédagogique. Une réunion d'évaluation des projets Master 2 a eu lieu dernièrement au Centre Supérieur Militaire et l'a regroupé l'Université de Kinshasa et l'école de guerre de Kinshasa. L'objectif de cette réunion a consisté à l'évaluation de l'accord cadre signé le 8 février entre les deux parties pouvant permettre aux stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa remplissant les conditions de faire le Master 2 à l'Unikin dans les domaines de défense, sécurité, gestion des conflits et catastrophes. Au cours de cette réunion, les professeurs Pascal Kapagama, chef de département de liaison de l'EGK, avec les universités et institutions scientifiques, a donné les chronogrammes de travaux à faire. Au sortir de la salle de réunion, les professeurs Kayon Bentumba Jamari, reteurs de l'Université de Kinshasa, a expliqué les motifs de cet accord cadre. Nous sommes venus évaluer l'état où se trouve aujourd'hui cette coopération entre l'Université de Kinshasa et l'école de guerre de Kinshasa. Occasion offerte aujourd'hui, c'est une véritable opportunité. En ce moment, le président de la République, le commandant superbe des armées et le premier chancelier des universités, invite toute la communauté de la République démocratique du Congo à la mobilisation, tous ensemble, pour défendre la patrie. Qui mieux que l'expertise de l'école de guerre et de l'université peut constituer l'intelligence pour la défense de la nation. Nous sommes donc venus voir comment nous évoluons avec le projet qui aujourd'hui est en train réellement de se matérialiser de la formation au niveau de master, au niveau de l'école doctorale, de nos apprenants à l'école de guerre de Kinshasa. C'est un genre de formation dont nous apprenons dans certains pays. Elle est directement sous la dépendance, sous le contrôle du commandant suprême des armées. S'agissant des questions hautement stratégiques pour la défense de la nation. Et il était temps, plus que temps d'ailleurs, que l'université mette son intelligence avec l'école de guerre de Kinshasa, certainement pour une meilleure sécurisation du territoire national. Donc, cette évaluation est un plaisir pour nous tous, parce que nous avons bien vu que l'école de guerre ou l'université de Kinshasa aujourd'hui, personne n'a dormi sur uniquement des supputations. Ces supputations sont réellement en train de prendre. C'est un secret parce que nous devons le présenter d'abord à l'autorité suprême du pays, à la hiérarchie militaire, mais aussi à celle de l'enseignement supérieur universitaire. Ce qui est certain, c'est que l'appel du président de la République aujourd'hui constitue pour nous un leitmotiv. Vraiment quelque chose qui doit booster le travail que nous avons fait. Dans très peu de temps, croyez-moi, je ne suis pas en train de promettre le retour du Christ, mais dans très peu de temps, nous allons formaliser ce que nous sommes en train de faire. Non à la baliganisation de la République démocratique du Congo et soutenir les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo engagés au front, quel est l'objectif de la marche organisée le dimanche 4 décembre 2022 par les diocèles de Dungu de Rouman et la province de Otuweyé. Après la messe de 9h, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut les grandes acteurs principales de l'agglomération de Dungu Centre avec des calicons à main où l'on pouvait lire « Non à la baliganisation de la République démocratique du Congo, le Congo n'est pas à vendre, défendons notre patrie, le Congo restera un et indivisible ». Cette activité patriotique a eu comme point de chute les bureaux du territoire de Dungu où un mémo était lu par M. Labi, Bangundé, Kea et Jean-Pierre. Il n'y a pas un mémo, les militaires qui ne sont pasещent ma vie, alors que ces militaires du Congo ne sont pas à vendre, ils ne sont pas à vendre, ils ne sont pas à vendre, dans l'agglomération de la France. Trahison de côté Cambocca Na bangou na eza la terre Pona communauté internationale Monisco et tika hypocrisite Complicite Bikono yabapayabiti tika Topessa giboundeli penbongo Pona ba rebel Mingi penza ba enveproua Ba de penalu Ba ele rapé bambororo Pebiso popilakson Yadungou mbimba Nankotou nabino Togali nanzan le boni Mabwa Eri mo se Mabwa Ekolo se Mabwa Kata mokonziwa ekolo se Mabinga ma ekolo se Mabwa Yango wa na bandeko Togali nanzan le boni Togali nanzan le boni Mabwa Kata mokonziwa Mokono mokote na bangou na Eri mo se Popilakson mbimba Bajali C'est par la prière de monseigneur Emile Mochuchou Matabaro Avec des diocèses De Dunguduruma Qu'il a dite marche A pris fin Dépêchés dans les groupements Batali Badjaboulou A la périphérie Nord de la ville de Bounia Par le gouverneur Militaire De Litori Le lieutenant Général Lobo Akasha Madjoni L'administrateur Militaire Les colonels Tsiro Simba Bungajan Et les commandants 30e région militaire Le général-major Peter Thirimouami Ont échangé avec Les communautés Bira et Hema Ce mercredi Afin de rétablir L'ordre Dans ces entités De la chefferie De Babo A Boko C'est ceci Après une journée Du mardi Très agitée Au cours d'un meeting Populaire Au chef-lieu Du groupement Badjaboulou Le numéro 1 Diterritoire Dhiromo A appelé Les deux communautés Au calme Et a privilégié La paix Nous ne voulons plus Voir nos populations De venir De déplacés Nous ne voulons Non plus De Tuéry A Iroumo Ce sont Avec des distractions Par contre Nous sommes appelés A privilégier La cohabitation pacifique Au général Peter Thirimouami Commandant 30e région militaire D'exhorter Les communautés Bira et Hema A la cohabitation pacifique Pourquoi s'entretuer ? Je pense qu'ils devront Nous mettre ensemble Autour d'une même table Avec l'administrateur militaire Pour trouver une solution durable L'honorable Luna Mastaki Depité provinciale Détourie Pense qu'il ne sert à rien Aux civils De prendre des armes Toutes les communautés Doivent faire confiance Aux efforts d'ici A la PNC Pour leur sécurité Et protection A ces stades Où l'administration militaire D'Elitourie A stabilisé La majeure partie De la province Certaines communautés D'Elitourie Doivent éviter De recourir à la violence Pour régler leurs différends Mais elles doivent Plutôt privilégier Les dialogues Pour une résolution Pacifique des conflits Une recommandation Du gouverneur militaire Et l'itement général Luboya Kachamadjouni Qui tient à assurer Une cohabitation pacifique Entre différentes communautés De l'Elitourie Le réquisitoire de l'auditeur général Ministère public Dans l'affaire Contre le commissaire supérieur Principal Mopépé Samouane Brinou Et consomme A été reçu En appel Mercredi 30 novembre 2022 Par la haute cour militaire L'organe de la loi Représenté par le général De brigade Moua Oumzanzou Cyprien A demandé pour que Les prévenus Commissaires Zitamananga Christian Brigadier Diamassi Vinukoko Benino Et la Péjimou Saba Soient reconnus Coupables de torture Ayant entraîné la mort De monsieur Olivier Mpungachimanga Et qu'on les condamne A la peine L'heure infligée Par le premier juge L'accusation A ensuite Demandé Au juge D'appel De condamner Avec admission Des circonstances Attenuantes Le commissaire supérieur Principal Mon pépé Samoine Bruno A 10 ans De servitude pénale Principale Pour la dite Inflaction Et celle De violation Des consignes Enfin Elle a sollicité De la houle D'essayant Présidé par le général De brigade Zaukeba L'acquittement Du commissaire Principal Shongo Ounaouen Morgan Jugé non coupable De la prévention Retenue Contre lui Il convient De rappeler Que sur l'inte De monsieur Simon Ikamba Pour une affaire De véhicules Mercedes Monsieur Olivier Mpungachimanga A trouvé la mort Dans la nuit Du jeudi 16 Au vendredi 17 Décembre 2021 Au cachot De la direction générale Des renseignements Et des services Ficiels De la police nationale Congolaise Disuite De torture Où le ministère Public Les prévenus Les prévenus Mpépenzita Diamassivi Et Mtsaba Ont violé La loi Organique Numéro 11 Bar 013 Du 11 Au 2011 Portant Organisation Et fonctionnement De la police Nationale Congolaise A son article 5 Le ministère Public Accuse Les prévenus D'avoir agi Contrairement A la constitution Aux lois Et règlements De la republi Ainsi qu'aux droits Humains Et aux libertés Fondamentales A notre terme Les machinations Portifices Coupables Sont Ce qu'on appelle La manipulation Les prévenus